Ils étaient pour la première fois de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, 24 pays en liste au début de l'édition 2019, lorsque son coup d'envoi a été donné le 21 juin. Ils ne sont plus que 8. Les huitièmes de finale se sont achevés le lundi 8 juillet, avec la victoire de la Côte d'Ivoire contre le Malais 1 à 0 et avec la victoire de la Tunisie contre le Ghana 1 but partout, 5 tirs au but à 4. Les affiches des quart de finale sont toutes connues. Les huit survivants, à savoir par ordre de qualification, le Bénin, le Sénégal, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Madagascar, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Tunisie savent ce qui les attend. Tout d'abord le Sénégal, vainqueur de l'Ouganda 1 à 0 avec un Sadio Mané aux deux visages. Celui du buteur est de nouveau maudit des pénaltys. Va affronter l'une des surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin, qui vient de scalper le Maroc, un but partout, 4 tirs au but à 1 après prolongation. Le Nigeria, qui est venu à bout du Cameroun, champion d'Afrique déchu, au terme d'un huitième de finale intense, 3 buts à 2, se retrouve face à une surprise. En huitième de finale, les Super Eagles vont se mesurer à l'Afrique du Sud, qui a survécu de justesse au premier tour. Dernière parmi les meilleurs, troisième, qui vient d'éliminer l'Egypte à domicile par 1 à 0. Gros choc à Suez, entre poils lourds, surfont sur des dynamiques bien différentes. D'un côté, la Côte d'Ivoire, qualifiée mais encore une fois peu à son aise lors de son huitième de finale, remportée face au Mali, par un but à 0, grâce au réalisme de Wilfried Zahar. De l'autre, l'Algérie, impériale, face à la Guinée, 3 buts à 0, comme depuis le début de la Cannes, 4 victoires, aucun but encaissé. Enfin, le dernier quart de finale concerne l'attraction de la compétition. Madagascar qui dispute sa première Cannes, les Baréas hantent déjà aussi trois grosses performances. En se qualifiant d'abord pour la phase finale, en terminant en tête du groupe B au premier tour, ensuite, et enfin en éliminant la RDC en huitième de finale. 4 buts à 2. Face aux hommes de Nicolas Dupuis, se présenteront les aigles de Carthage tunisiens qui ont denté les Black Stars du Ghana au bout du suspense. 1 but partout, 5 tirs, 1 but à 4 au finish.